et bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur résident et il faut oui mec et bien vous savez quoi vous allez me dire c'est honteux c'est ultra honteux c'est le seul résident et ville que j'ai pas fait oui je sais vous allez me dire c'est quand même le meilleur en plus on me l'a déjà dit mes potes me l'ont dit et là vous savez quoi le remake et là on va pouvoir le faire dans cette vidéo je vous faire découvrir le début de l'aventure nous allons voir un petit peu ensemble à quoi ressemble le jeu et si le jeu il est digne d'un bon remake de resident evil 4 qui est quand même le plus grand de tous les résident evil ou soi-disant le meilleur de tous soit le préféré bref nous allons voir ça directement et en tout cas avant de commencer cette vidéo merci à ceux qui l'aïque merci à ceux qui s'abonnent pour ne rien rater des prochaines vidéos je pense que par la suite je ferai sûrement un gros best-off de gros best-off de mes aventures sur sur le jeu allez place au jeu c'est parti alors qu'est ce qu'ils vont nous dire dans ce jeu est ce qu'ils vont nous faire le resident evil 4 attention vous êtes prêts c'est parti même pas ouais alors qu'est ce qu'on va faire bonus histoire principale option histoire principale bien sûr nouvelle partie facile standard hardcore non on va prendre standard pour commencer le standard c'est ce qu'on aime c'est parti à qu'est ce qui va nous réserver ce jeu le seul resident evil que j'ai pas fait ça commence bien ça commence avec une secte ah ouais ça commence comme ça direct ah ouais ok ça te met bien dans le bain dès le départ 30 septembre 1998 une date gravée à jamais le flic en moi est mort ce jour-là cette ville à raconte city a été détruite à cause des armes biologiques créées par umbrella j'ai réussi à m'en sortir mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance ensuite on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret c'est pas comme si j'avais eu le choix l'entraînement les missions éprouvantes ont presque eu ma peau néanmoins ça m'a permis de penser à autre chose si seulement je pouvais oublier cette nuit là la douleur ne serait-ce qu'une seconde cette fois ce sera différent il le faut oh allez tcha 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 ou allo yanky qu'est ce qui t'amène dans un endroit pareil tu sais c'est le truc du coup du monde ici disons que je cherche quelqu'un ça doit être quelqu'un de plus important les centres viennent du chef en personne aidez le l'a dit j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue je me trompe t'as un drôle de sens de l'humour toi je vais te confier un petit secret ça reste entre nous il y a pas mal de disparitions dans le coin et ça fait un bon moment que ça dure ben alors j'imagine que pour vous ça devrait être la routine pas plus tard que la semaine dernière on a dû rechercher des randonneurs je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider bon je crois qu'on est besoin naturel j'en reviens tout de suite non merci je ne fume pas il va se faire manger la bite faites attention il va se faire envision GPA c'est elle c'est temps f Mais carrément, carrément que ça m'intéresse. Allez, c'est parti, attention. Transition sûrement avec le gameplay. J'adore la voix de Léon. Sa voix allait super bien. Ça y est, le jeu commence, mesdames et messieurs. Attention. Bienvenue dans Resident Evil 4, les gars. Aïe, 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 aïe. Chapitre 1 qui commence. Oh, je peux marcher au ralenti. Il va faire presque du moonwalk, ouais. Regardez-moi ça. Là, je marche au ralenti. Cherchez le policier. Très bien sûr, je peux avancer plus vite, ne vous inquiétez pas. Je fais des tests. OK, bien sûr, on ne peut pas passer par là. Là, je peux accélérer. Avec les gâchettes, pour l'instant, je peux juste m'abaisser. Je ne peux rien faire de spécial. On peut juste courir et s'abaisser. Alors là, il y a un barbelé. Donc, tu te dis, ah ben Mars, je ne peux pas passer parce que je suis un couillon. Eh ben, au final, je vais faire le tour. Ben, faisons le tour. Et là, on se prend un piège à ours. Et là, c'est con. Mais où est-ce qu'il est passé ? Il est parti par là, je l'ai vu dans la cinématique. Il est passé après ces grilles-là. Ouh, mais c'est horrible. Pauvre bête. Pauvre bête, ouais. S'accroupir, se relever. Ouh, la maison. Ouh, la maison. Eh, c'est super beau. Franchement, c'est super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Franchement, les effets de lumière et tout, c'est plutôt pas croyable, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau avoir ? Je n'ai pas un couteau, normalement ? Non, je n'ai pas encore le couteau. C'est peut-être pour plus tard. Pour l'instant, on a juste appris à s'accroupir. Bon, il faut se dire aussi que souvent, au début des jeux, souvent, c'est super beau. Donc, j'espère que ça va être tout le temps comme ça. Ça pourrait être royal. On verra bien. Allez, on rentre dans la maison, je pense. Il est où, Marco ? Non, je ne sais même pas comment il s'appelle. Il va se faire manger. Marco, il va se faire manger. Ok, là, on a du bois pour tout l'hiver, c'est super. Il y a quelqu'un ? Oh, c'est quoi ce bruit-là ? Que c'est qu'à fermer la porte comme ça ? On ne claque pas les portes, s'il vous plaît. Attends, oh là là. Il y a une porte-là, mais je me dis, est-ce qu'il y a autre chose ? On va se faire attaquer. C'est quoi, ça, ici ? Faire pivoter, zoom arrière, zoom avant. Ça, ça a l'air à quoi, ça ? Un pieux, les gars. Attends, ah si, il y a un truc derrière, non ? Non, il y a des trucs à regarder ou pas là-dessus ? Ah si, là, X. Amulette grossière, le jugement approche. Oui, oi, oi, oi. Oui, oi, oi, oi. Ok. Ok, on ouvre une porte, il y a juste ça derrière. Là, on peut regarder un petit peu derrière. Il y a une salle à manger avec un petit feu. Donc, s'il y a un petit feu, ça veut dire qu'il y a des habitants. Tout simplement. Ouh là. Il sac dans la porte. On va profiter, on va avancer tranquillement. Au départ, on va essayer de profiter au maximum de l'environnement. Ah, il y avait une porte derrière, j'espère que je n'ai rien raté. Ok. Désolé d'être entré comme ça. Où il n'est pas net, lui ? Lui, il n'est pas net du tout. Un ragoût de chair humaine. Ah, bon, ça s'est mal passé pour lui, j'ai l'impression. Ah, bon, ça s'est mal passé pour lui, j'ai l'impression. Ok, ça s'est fait. Il va se relever, attention. Pourquoi il est en train de se faire découper quelque part, notre ami, là ? Alors, les clés de la cave. Clés de la cave. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de bouffer, là. Ouh, on recharge. Oh, ça y est, on a notre petit gun et tout, là. Le couteau, on l'a vu aussi. Ouh, le petit lapin. Ouh, le bon petit lapin, miam, miam. Ouh, c'est dégueulasse. On a quoi, ici ? Ah, c'est tout du policier. Carte de police, police nationale. Il s'appelait Mario Fernandez Castano, agent de police. Mais il n'est peut-être pas mort. Il n'est peut-être pas mort, les gars. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, non ? Rien de spécial ? Il n'y a pas une carte de ses enfants pour nous faire un petit peu d'émotion ? Rien du tout ? Rien du tout. Ok. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose par là ? Non, il n'y a rien. Alors, les clés de la cave. À un moment donné, ça doit être ici, les clés de la cave. Clé de la cave. Utilisez. Tiens. Un petit coup de clé dans la serrure, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fais attention, là. Ça y est, on sort, là, la petite lampe torche. Oh, quelle ambiance. Quelle ambiance ! Attends. Il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas se faire repérer, les gars. Oh là, un rat. Je vais tirer sur le rat. Oh là, putain, mais c'est un gros rat, en plus. Ah si, j'ai un couteau. Ça y est, c'est avec L1. Ok, j'ai le couteau avec L1. Avec L2, je sors le flingue et je peux tirer. Qu'est-ce qu'ils ont arraché ? C'est quoi, ce machin, là ? Bon, là, je ne comprends pas ce qu'il y a de marqué. Allez, on va regarder ce qu'il y a derrière le rideau. Oula, il y a eu un bug, là, non ? J'ai eu un truc bizarre s'afficher, non ? On va se faire manger. Mario, il s'appelle. Oh, ben, il n'est pas en forme, Mario. Ah ouais, c'est le bordel, là. Alors, viser, tirer. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, Mario. Ben, alors, Mario, qu'est-ce qui t'est arrivé, Mario ? Est-ce que Mario, ça va être le premier ennemi qu'on va tirer dessus ? Attention. On va passer pour un meurtrier. Est-ce qu'il se relève ? Est-ce que je tire une... Pourquoi je n'ai pas de viseur ? Ah, si, il est là, le viseur. Ah non, je ne peux pas tirer dessus. Ça me retire le viseur. Ok. Ils sont malins. Je reviens en arrière, si je ne dis pas de bêtises. Oh là là, il fait quoi, lui ? Oh, laisse-moi tranquille. Comment je fais pas de me... R2. Coup de couteau. Voilà, dans la jugulaire. Parfait. Ok, il ne me reste plus que 6 balles. Eh bien, ça commence bien. On s'est fait attraper par Moustachu, le barbu. Ok. C'est bon, on ressort. C'est terminé. Oh, il y a du monde d'un coup. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il y a du monde comme ça d'un coup, là ? Oh ! Attends, il est parti par là, mais il est où, là ? Attends, il sort de cette chambre. Qu'est-ce qu'on a de beau, dans la chambre, là ? Attends. Ah, une plante. Parfait, ça c'est pour récupérer de la vie. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Tiens, dans ta jambe. Voilà. R2. R2. Voilà, je le plante. Voilà. Ok. Je vois que mon couteau, il a des points de vie. Ah, encore un autre. Tiens. Allez, coup de pied, allez. C'est bon ? Allez, je n'ai plus de balles. Il n'y a plus qu'une balle. Il faut que je trouve des balles. Il faut que je trouve des balles. On va être dans le brun. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'on a quelque chose en haut ? Je ne vais pas aller loin, moi. Si je n'ai qu'une balle, après, je vais commencer à courir dans tous les sens. Je vais ressembler à un vrai couillon, ouais. Ok, on s'enferme. Avec une bête ou sans bête ? Perchoir. Ici Condor 1. Ici Anigan. Du nouveau ? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. il me faut l'itinéraire vers un lac on a peut-être emmené là-bas compris je vais voir ce que je peux trouver quelque chose est arrivé aujourd'hui on escorte vas-y moi je saute par la fenêtre je saute par la fenêtre ou je me barre et j'ai qu'une balle ah parfait ça moi je récupère une mitraillette il faut récupérer une mitraillette par contre j'ai oublié des trucs dans la maison il faut que je revienne qu'est-ce qu'il veut lui pas beau il est pas beau ou c'est vraiment dangereux ça donne des frissons ok les transitions de caméra elles sont plutôt ouf aller au lac ok pour se retourner il faut faire le joystick gauche vers l'arrière et t'appuies sur R1 et il se retourne rapidement ce qui est plutôt très pratique dans les Resident Evil alors on va aller vers le lac là on va traverser un pont complètement grand jour avec plein de sang ah l'inventaire il est là attendez alors du coup l'inventaire c'est comment ah ok c'est triangle pour l'inventaire là je peux prendre une petite plante ça me redonne un peu de vie on va la garder pour plus tard ok donc c'est un jeu il faudra avancer il faudra organiser son inventaire oh tiens qu'est-ce qu'il a lui il me reste plus que le couteau de la poudre noire pourquoi il veut que je mette un coup de couteau là pourquoi il me dit il m'indique juste le coup de couteau ah ok c'est pour taper là-dedans parfait ah des munitions oh ça fait tellement du bien dans ces jeux là quand tu perds des balles tu recharges tu te mets bien mon ami ok t'appuies rapidement sur R2 ça met un petit coup de couteau on a des balles on peut avancer c'est parti ah la machine à réécrire la fameuse machine à écrire qui nous permet de sauvegarder allez on va sauvegarder première sauvegarde alors je sais qu'il y a une histoire quand même avec les corbeaux où ça donne des trucs donc on va tirer sur les corbeaux ah je vais pas réussir à voir le deuxième il s'est envolé un peu plus rapidement ah il était là je peux pas le retirer je vais faire de la poudre noire au final pourquoi pas alors ce qui est dommage c'est que je sais pas exactement où aller est-ce que je vais aller par là à droite est-ce que je vais aller par là je vais rater des trucs c'est dommage encore des munitions parfait s'écroupir se relever au fait on a raté notre copain policier il y avait le deuxième il était où le deuxième il était mort aussi ou j'ai pas fait gaffe voilà de pesetas de l'argent et l'argent ça s'appelle de pesetas c'est espagnol si je dis pas de bêtises ça doit être espagnol on a une voiture et là on a un paysan qu'est-ce qu'il me veut lui voilà tirez dans les jambes faites-les tomber et vous les achetez au sol parfait on ramasse en plus on est sûr de les tuer comme ça et on est sûr d'économiser un petit peu de munitions je vais garder un petit peu dans les arbres au cas où s'il n'y a pas quelque chose ah c'est quoi ah putain je me suis pris dans un piège à hausse quelle cochonnerie ah j'ai perdu une jambe là j'ai perdu t'as vu le piège il est immense ouais j'ai pas perdu trop de vie ça va honnêtement j'ai pas perdu trop de vie tant mieux ouf on l'a vu ouf il a essayé de me matraquer l'enfoiré elle sort de là toi sort de là ah le voici le voilà ok x va falloir l'améliorer le personnage parce que là honnêtement c'est pas facile à viser en début de jeu tu sens qu'il est ouh il a mal à l'épaule il a mal à l'épaule qu'est-ce qui lui arrive de l'herbe rouge parfait on va pouvoir fusionner évidemment avec de l'herbe verte un peu de munitions parfait une grenade aveuglante allez on ramasse changer d'arme ok ah ça va c'est facile le menu pour changer d'arme c'est comme dans la plupart des résidents et villes en plus il y a pas mal de slots on va pouvoir quand même bien s'équiper et facilement j'ai l'impression donc c'est plutôt cool oula et là on arrive attention on arrive regardez moi cette belle chevelure blonde c'est pas incroyable franchement oula oula il y a du monde qu'est-ce qu'il se passe ici c'est quoi il faut faire quoi avec la manette là c'est quoi ça non c'est x alors zoom qu'est-ce qu'on regarde ils vont brûler quelqu'un ah non c'est le policier les enfoirés ah bon il est mort c'est bon oh les bâtards de fou ouais quelle bande donc cool et ouais qu'est-ce que je fais moi je regarde je vais les tirer oh une poule bonjour oh 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 ok le cagé qui fait la poule pourquoi pas est-ce que j'ai autre chose à faire du coup j'y vais je fonce je vais à gauche je vais tout droit allez il y a un petit passage à gauche on va aller par là on va faire attention on va s'accouplir on va essayer de pas faire de bruit allez là il y a quelqu'un qui est en train de ramasser du foin on va essayer de la voir par derrière si on peut tiens quelle violence absolue et gratuite PC tasse 200 allez moi je ramasse ok je récupère des balles là j'ai l'impression que je peux rentrer peut-être par le carreau dans la maison on sent que ça va être le bordel je sais pas pourquoi oh merde ok est-ce que je peux m'enfuir en étant ici j'ai pas l'impression oh merde oh merde oh merde oh là c'est quoi ce bordel oh là survivez à l'attaque oh là c'est quoi ce bordel c'est ce que je dois faire je vais où je me barre il y a trop de monde il y a trop de monde putain il y a un mec en train de casser le carreau qu'est-ce qu'il se passe comment je fais je vais perdre mes balles si je tire non ils sont trop nombreux oh putain il y a une clé oh putain le bordel oh putain il m'a fait flipper la conne oh putain mais laissez-moi tranquille comment je fais pour les mais laisse-moi tranquille voilà oh bordel oh le carnage les amis oh la grenade la grenade qui va faire du bien oh la vache la grenade oh la vache oh la vache mais je suis mort là comment je fais là oh comment je fais ouais oh les gars non mais comment je fais pour sortir de là sérieux allez je prends ça équipé allez on balance ça j'ai pas le choix allez barrez-vous barrez-vous allez on frappe tout le monde non mais c'est un truc de malade ouais putain mon coeur il est en palpitations mon coeur il est en palpitations laisse tomber ah oh la la mec c'est quoi ce début de jeu complètement incroyable il y a déjà un mec avec une tronçonneuse putain c'est quoi ses yeux là on dirait que ses yeux ils sont complètement écartés ouais putain puis il est là-bas il est là-bas bordel laissez-moi passer laissez-moi passer c'est loupé oh ils sont un peu lents ça va ils sont un peu couillons aïe oh l'autre il fait quoi avec sa pelle là il fait quoi avec sa pelle lui oh la la le carnage le carnage allez j'ai une petite grenade là s'il y a du monde on s'en sert au bon endroit oh la vache il faut plus il me faut beaucoup plus là ah je suis coincé dans le coin ouais oh je vais encore crever t'es obligé je vais encore crever mais laissez-moi oh l'autre il va essayer de me planter mais c'est abusé oh la 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 oh la prise oh la prise de fou allez on recharge on se barre on se barre on se barre on se barre il y a pas une zone plus tranquille là il m'a assommé avec sa pelle lui il m'a carrément assommé avec sa pelle oh oi 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 je me barre je me barre allez hop ça fait de la peine de les frapper mais non ça fait pas de la peine ça fait pas de la peine bien sûr que je rigole putain ils m'ont fait une feinte allez court il fait quoi là mais pourquoi mais qu'est-ce qu'il se passe ouais qui c'est qui a les clés là qui c'est qui a la clé bordel attend j'ai pas ma grenade j'ai pas ma grenade putain il y a un taureau qui est en train de il y a un taureau qui est en train de brûler c'est quoi ce bordel mais c'est quoi ce jeu ouais c'est quoi ce jeu putain je peux pas passer par là je crois ah qu'est-ce qu'il se passe les cloches les petites cloches qui sonnent mais c'est quoi ce bordel ouais je crois qu'il a dit que c'était un beau gosse je crois qu'il a dit que c'était un beau gosse alors déjà le jeu dès le début il te met dans une ambiance en disant toi tu vas mourir mon ami j'ai envie de vous dire tant mieux moi je suis content que les cloches elles sonnent non mais il t'arrive ça dans la vie mon gars tu comprends rien de ce qui se passe ouais tu te pisses dessus mon gars tu comprends que dalle puis il rentre dans une petite église ok et nous on n'est pas invité à la fête non ah ouais il est pas bien il est pas bien lui c'est quoi ce truc aussi c'est un alien ce truc là oh la 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 bah ouais il y a une fête on est même pas invité et puis il y a le copain qui est complètement brûlé peut-être le Resident Evil 4 même pas même pas quelle tristesse on recommence directement comme ça en plein milieu ok alors un oeuf de poule brun ok la poule elle s'est tellement chiée dessus que elle a pondu il y a un chemin de l'autre côté un moulin un moulin il faut chercher un moulin sois prudent terminé ouais je pense que être prudent ça me paraît être une bonne idée oh putain sérieux le piège là allez au lac ils sont relous ces trucs là voir la carte ah la carte si vous vous perdez pensez à consulter la carte pour vérifier votre position et vos objectifs en ayant une carte au trésor vous verrez également où se trouvent les objets de valeur cachés dans la zone attends j'ai raté un truc à la fin attends ok donc là il y a un tiroir verrouillé avec un trésor là il y a de l'argent là il y a une ok on va refaire un petit tour là dedans on va voir un petit peu ce qu'on a raté et puis voilà ok ici il faut une clé pour pouvoir rentrer on reviendra plus tard je vais vous dire ah j'ai pas de couteau là j'ai plus de couteau là oh mais quelle zone au début là franchement pour commencer et tout ça te met une pression artérielle mon ami laisse tomber ah une petite grenade en plus ça aurait pu faire du bien tout à l'heure aussi ok de l'argent je sais pas si ça consomme du couteau la jauge du couteau si on tape un petit peu juste comme ça dans les barils juste pour les casser honnêtement je sais pas du tout ah ça c'est la petite vache qui a brûlé non c'est pas une vache c'est un taureau attends non c'est une vache ah ah c'est une vache pardon alors ici bleu velours ok je sais pas ce que c'est une sorte de cristaux violets je préfère bien fouiller avoir un maximum de munitions putain mais quel con lui c'est bon ou pas j'ai un peu mal tiré je trouve j'ai un petit peu mal tiré il y avait un mec qui se planquait dans l'armoire c'est abusé bah c'est tas ensuite comment je fais pour trouver les clés moi moi je veux trouver les clés ouais est-ce que c'était sur un ennemi peut-être je ne sais pas il fallait que je tue peut-être plus d'ennemis que je trouve celui qui avait la clé à moins que c'est peut-être une poule qui a mangé les clés j'ai bien envie de tirer sur toutes les poules mais bon est-ce que ça se fait franchement de faire des trucs comme ça non non ça ne se fait pas moi je dis ça ne se fait pas alors pourquoi tu le fais je ne sais pas quelle violence gratuite ah une autre maison ici on n'est pas venu je vois qu'il y a ah j'aurais pu me protéger pendant quelques secondes ça m'aurait fait du bien poudre un spray de premier secours je ramasse encore des munitions tant mieux alors qu'est-ce qu'on a à l'étage qu'est-ce qu'on a à l'étage oulala c'est quoi ça oh un W870 314 12 23 712 ouais gros un fusil à pompe avec 5 balles bah ça ça arrêtait bien ça pourquoi j'ai pas eu ça tout à l'heure avec les mecs là ohlala tiens la petite grenade il y avait de quoi il y avait de quoi défoncer tout le monde là avec tout ça en plus là il y avait de quoi déglinguer tout le monde cartouche de fusil à pompe ok pas défoncer tout le monde peut-être pas mais il y avait moyen de un peu mieux se défendre ok je sais pas qu'il t'a dit de passer par là mais pourquoi pas ah là il y a quoi un bleu velours peut-être que c'est quelque chose qui se revend oh la petite roulade incroyable alors ce bâtiment là la petite tour au milieu qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ah il y a un clocher ah on aurait pu grimper tiens ah en fait il y avait plein de passages j'ai tourné un petit peu en rond mais il y avait plein de trucs ouais ah il y a juste une plante ok j'ai rien dit et après tu viens ici et tu sautes non oh putain oh la pression là oh putain mon petit coeur ah bah je peux plus remonter je peux plus remonter bordel putain j'ai flippé pour un truc de merde là le jeu il se fout de ma gueule ouais donc là c'est paix à son âme paix au copain de Mario qui s'est fait brûler ah ouais c'est pas cool il est bien cuit pour ceux qui aiment bien la viande bien cuite et bah servez-vous les gars pour ceux qui sont un petit peu cannibales parmi vous donc c'est bon je crois qu'on a terminé le village bon on a peut-être pas forcément il y a peut-être des trucs à tirer à trouver des petits trucs vraiment cachés j'en ai pas trouvé vraiment à part des cristaux violets mais c'était pas vraiment plus que ça caché en tout cas j'en ai trouvé donc on va aller par là j'espère que c'est par là ah là il y a resté aussi encore une attendez il y a un truc là il y a un truc là de la petite poudre encore des balles ah là ils peuvent revenir là je suis équipé là ils peuvent revenir mais quand ils veulent alors est-ce que c'est par là la suite oui a priori la manière qu'il pousse les portes c'est incroyable il travaille ses épaules laisse tomber ce mec là il a fait de la muscu le moulin ah oui c'est un moulin on devait se rapprocher d'un moulin donc on se rapproche d'un moulin c'est quoi ça ? de la ferraille qu'est-ce que je vais faire avec de la ferraille moi ? ah une petite machine à écrire sauvegarder chapitre 1 oui petite sauvegarde j'ai eu mon ah le petit fusil à pompe ah bah attendez il y a du monde encore là oui il y a du cochon il y a du cochon il y a du monde encore mais il y a du monde partout ouais qu'est-ce que c'est que cette zone ah ouais j'ai plus de couteau aussi comment je fais pour réparer mon couteau moi ? il semble réparable il faut que je trouve une zone pour le réparer sûrement oh la vache est abusé putain pilote j'étais derrière elle depuis 20 minutes là ok c'est fermé ça ne s'ouvre pas dit-il merci je l'avais remarqué qu'est-ce qu'il veut lui ? ok bah il n'avait plus beaucoup de vie oh encore un oeuf de poule incroyable ah c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? ah si c'est attiré ça c'est machin là qui sont attirés 1 sur 5 voilà ok ok là on a des vaches on a des cochons des gros porcs énormes ça c'est du porc les amis on m'appelle monsieur porc et les poules qui sont en train de pompe de tous les côtés là sont en train de se faire plaisir laissent tomber ouais quand je respire j'ai l'impression d'être à la ferme c'est un truc de fou ils ont inventé un truc de fou avec la PS5 je sens l'odeur c'est un truc de fou voilà je voulais vous le dire ah il y en a encore un là voilà et de 2 sur 5 qu'est-ce que tu veux que je te dise ? c'est quoi ça ? c'est quoi ce truc là ? ah c'est encore une clé chelou mais c'est quoi tous ces endroits il faut des clés de tous les côtés ouais on va se retrouver avec combien de clés là ? encore un truc voilà ça c'est cadeau encore encore 2 à trouver si vous les voyez n'hésitez pas à me le dire alors qu'est-ce qu'il y a de marquer ici ? c'est quoi ça ? alors les requêtes lorsque vous voyez une affiche bleue récupérez-la pour vous occuper d'une requête vous pouvez retrouver les requêtes en cours dans le menu documents ok destruction des médaillons pour l'amour du ciel quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus ? ah mais c'est ce que je suis en train de faire que ces fanatiques ont accroché partout requêtes détruire toutes les médaillons bleus zone la ferme récompense on récupère de la spinel x3 et j'en ai 3 sur 5 ah c'est cool les petites requêtes comme ça et tout c'est cool allez on ramasse par là je peux y aller par contre est-ce que est-ce que ici par là je sors de la ferme ou est-ce que je suis toujours dans la ferme ? ah comment je fais ici ? comment je fais ici ? on tire dedans ? est-ce qu'on est assez loin par contre ? est-ce qu'on est assez loin ? pour pas mourir ? putain génial voilà putain j'ai perdu une balle pour rien quoi ah j'aurais dû m'abaisser je suis con aussi moi je suis un petit peu con j'ai l'impression de l'herbe jaune ok donc là je peux grimper on va refouiller un petit peu dans la ferme pour être sûr que j'ai rien raté on va essayer de trouver ah regardez encore un médaillon c'est parfait oula qui me parle ils sont où ? ils sont où ? et quand tu sais pas où ils sont mon gars tu te mets dans un coin tu sors ton fusil à pompe tu l'attends elle te charge elle te charge et tu lui mets un bon coup dans sa tête voilà ça c'est réglé tu vois madame on ne recommence pas s'il vous plaît bon je crois qu'elle est pas près de recommencer dans l'arbre là je vois rien ah le dernier il est là c'est parfait 5 sur 5 complété comment je fais pour récupérer mon cadeau aussi ? comment je fais pour récupérer mon cadeau s'il vous plaît ? c'est peut-être plus tard c'est peut-être avec un mec on verra plus tard ok donc au final c'est bon on a terminé la petite ferme c'était bien sympathique encore comme petite zone c'est par là allez on se retrouve ici on prend l'échelle on va bientôt être blindé on va bientôt être blindé de tous les côtés là il nous manque un petit rouage on a compris évidemment et ça ça fait quoi ça ? évidemment ça l'active mais il nous manque quelque chose le petit moulin avant allez on va chercher on va chercher bordel bordel c'est qui ça ? c'est qui ça ? un cochon tiens t'es pas content ? il est pas content t'es pas content ? tiens c'est qui qui est pas content maintenant là ? oh putain merde je me fais charger par une vache la vache elle m'a fait tomber c'est abusé oh bah ça y est l'autre il se fait éclater par la vache aussi ça va au moins elle m'attaque moi mais au moins ils se font attaquer ils se font attaquer aussi tant mieux allez le petit coup de pied il fait quoi ? il se transforme ou il est pas bien ? ou il est pas en forme ? oulala qu'est-ce qui se passe ? à l'autre il a tiré dans la vache oh sa tête elle est bizarre il est un peu long à viser il est vraiment long à viser c'est pas évident vivement qu'on l'améliore ce petit Léon alors lui j'ai bien fait de le flinguer rapidement comme ça au moins il est plus là ah un couteau de cuisine parfait on va pouvoir recharcuter un petit peu nos ennemis le rouage il est là roue dentée en bois parfait c'est ce qu'il nous fallait voilà trois coups de pied c'est bon ouais donc là on arrive juste derrière ça sert absolument à rien ok là y'a plus rien là si je remonte si je reviens derrière on peut mettre le petit rouage et on devrait pouvoir ouvrir la porte enfin c'est pas vraiment un petit rouage c'est plutôt un gros rouage allez c'est parti on ouvre la porte est-ce que j'étais allé par là non on commence à être blindé ou un gros coffre qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans montrez-moi ça un pichet les amis pour boire de l'eau combiné on peut carrément combiner les trésors vous pouvez voir les trésors que vous avez récupéré dans le menu objet-clé et trésors certains trésors peuvent être vendus plus cher si vous y insérez des pierres précieuses et bien moi c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire à chaque fois alors où est-ce que je le trouve là est-ce que ça je peux le certir avec quelque chose non je ne peux pas ok ah on peut voir aussi attendez certir et on peut voir le bonus de combinaison oui ok donc là tu peux en mettre deux donc à voir à voir franchement ah c'est pas mal c'est pas mal c'est sympathique je n'avais pas encore vu ça dans les jeux je me souviens que dans Resident Evil 5 on pouvait le faire un petit peu quand même allez on casse on casse voilà sans éclater le couteau ok donc on revient ici au final on a terminé cette zone parfait et bien vous savez quoi les amis c'est ainsi que va s'achever cette première découverte de Resident Evil 4 en tout cas j'espère que ça vous a plu je ne ferai pas d'autres live découvertes par contre je pense que je vous ferai quand même une sorte de petit mix de certains passages du jeu qui m'auront plu par la suite donc voilà merci à ceux qui auront liké merci à ceux qui sont abonnés et moi je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures sur ce prenez soin de vous et à bientôt salut tout le monde